Salut tout le monde les amis c'est Zero, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode sur ma chaîne de l'aventure des trois fermes de Stervio. Les amis, aujourd'hui l'argent a bien augmenté comparé à la dernière fois, on va faire pas mal d'activités assez sympathiques, donc on est parti directement juste après l'intro, c'est parti ! Ok les amis, donc voilà j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, aujourd'hui les amis je suis en compagnie de LSC et Kevin, salut les gars ! Salut à toi, salut ! Comment allez-vous aujourd'hui ? Ça va et toi ? Et bah ça va très très bien, donc aujourd'hui les amis on est parti pour une nouvelle vidéo, donc l'épisode 2 sur ma chaîne de l'aventure des trois fermes, donc Kevin du coup est avec nous en vocal ce soir parce qu'il travaille, du coup dans sa partie il fait le bois aussi, parce que du coup il est dans le même problème que nous, parce que les cultures ne sont pas poussées, ils sont à un stade, bah du coup tout est pulvérisé à part le 190 qui manque juste un petit coup de pulvée, et du coup il manque ça, donc on ira le faire en vidéo, et avec LSC nous allons faire un tout petit peu de bois, donc les amis normalement Kevin sortira une vidéo mardi sur les jeunes entrepreneurs, si Stervio le souhaite bien sûr, s'il veut bien, donc je pense que oui, donc je vous mettrai la chaîne de Kevin en description les amis, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, et à la regarder la chaîne de Kevin, et la vidéo de Kevin les amis, voilà, donc franchement j'espère que ça vous plaira, et on est parti du coup pour cette petite vidéo là, donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo de Stervio, vraiment à la fin de la vidéo, on a rasé vraiment les trois quarts de la forêt, c'est ça on a rasé les trois quarts de la forêt, ouais, on peut dire ça comme ça, oui, un peu plus des trois quarts de la forêt, et franchement c'est énorme les amis, donc LSC du coup à tronçonner tous ces arbres là, pour qu'après on les charge dans la benne, donc ce qu'on va faire, je vais aller emmener la première benne, je vais l'emmener la première benne, simplement pour aller vider, et pendant que l'essai recharge, j'irai vous faire voir la ferme, et j'irai aider LSC, pour simplement, et bien qu'on puisse aller revendre du bois, non, je vais vous faire voir un peu l'argent que j'ai, donc on avait qui l'essai, et on va plus s'y laisser, parce que l'essai, du coup, ça fait une demi-heure qui bosse dessus à peu près, et puis moi la vidéo, ouais, un peu, un tout petit peu moins, et moi la vidéo 20, 20 minutes, 25 minutes, et puis voilà, ça fera à peu près une heure, comme Stervio, qui est en live actuellement, et du coup, mais voilà, mais du coup, on est parti, on l'autre fois dans la vidéo, quand on s'est quitté, nous avons eu du coup 48 mille euros, on avait 48 mille euros d'argent, donc à la fin de la vidéo de ma vidéo, et du coup, vendredi soir, dans la vidéo de Stervio, nous avons eu du coup, pas mal d'achats, du coup, on a fait pas mal de petites choses, et on a eu pour, on n'avait plus que 14 mille euros, donc 14 mille euros, qui est vraiment vachement, très très peu, et du coup, mais c'est pour ça, qu'on a simplement essayé d'avoir beaucoup d'argent, pour s'améliorer, voilà, alors attendez, c'est ouf, et mousse, je suis là, c'est pas là, ah si, c'est pas là, c'est pas là, il faut que je passe là, et ouais, comme je vous l'ai dit, du coup, on va faire le tour, et comme je vous l'ai dit, les amis, on a, là, on a 81 mille euros, donc à peu près les trois quarts de la forêt, voire un tout petit peu plus, ça nous fait à peu près, donc on est à venir à 14 mille euros, donc à peu près, franchement, on n'est pas trop mal, on a pris à peu près 70 mille euros, 65 mille euros, pour le bois, donc, à peu près, on est à 14 mille euros, oui, mais j'ai vendu la machine à arbre, ah oui, il a vendu la planteuse à arbre, du coup, il faut le mettre dessus pour vendre, tu as vendu quoi, et vas-y, pendant que je vis, dis-moi ce que tu as vendu, donc là, c'est bon, je peux faire contrôle R, je peux faire juste R, ouais, ouais, attends, avance un petit peu, ah d'accord, ok, ça se fait comme ça, ah, d'accord, il me reste encore un peu, attends, je vais reculer, voilà, ok, donc les amis, du coup, on a vendu, donc on a eu pour 6 mille euros de bois à peu près, donc c'est vraiment pas mal, donc vas-y, et laissez, pendant que moi, je retourne à la forêt, tu peux nous dire, du coup, ce que tu as fait comme activité, durant l'épisode de Stervio, et c'est-à-dire ce soir, vas-y, Filius. Dans l'épisode, comme ils ont pu le voir, on a fait que du bois, comme les cultures étaient pas poussées, d'accord, on a vendu pour à peu près, voilà, un petit peu plus de 40 mille euros, c'est déjà très très bien de boire, c'est énorme, franchement, c'est énorme, c'est pas non plus énorme, mais c'est très très bien, c'est très très bien, et du coup, quoi d'autre ? Après, là, quand je suis arrivé, j'étais pas qui mangeait, je sais pas si c'est important, mais quand je suis revenu... Oui, ça, on n'a pas trop bossé, il faut le dire, parce que c'était à vous, sinon à croire qu'on a fait plus que lui, et du coup, ça pourrait déséquilibrer un peu le truc, mais non, on a laissé arriver vers 21h10, on a commencé à bosser vers 21h10, et 21h33, donc ça fait 20 minutes à peu près, en gros, plus de 23 minutes, donc c'est correct, et puis voilà, du coup, vas-y, qui va nous rapporter un petit peu, qui va nous rapporter à propos... Tu sais pas, c'est où à peu près ? À côté du poulailler. Ok, mais je vais aller voir ça, les amis, on va passer ça avec les essais, ce que je vais faire, je vais aider les essais, je pense qu'ils essaient, le but qu'il faudrait faire, je pense, c'est de couper tous les arbres, de couper tous les arbres, et ensuite, je pense, de les mettre dans le truc, non ? Ah ouais. Ok, donc avec les essais, on va couper tous les arbres qui restent, après, du coup, cette forêt-là, donc l'autre fois, pendant qu'ils essaient, était en train de vendre, parce que c'est vrai qu'on avait une petite benne à la base, le bouche, mais elle était bugée. Elle était bugée pour le bois, même pour tout, pour le bois, surtout, et du coup, ça bug un peu, je suis désolé, pour le bois, et du coup, c'était... Bon, ok, ça se met mal, viens là, ça lag, par contre, attendez, les gars. Alors, quand je fais le bois, ça lag à chaque fois. Bon, ce qu'on fait, on va la faire, mes amis, et ensuite, on ira aider LSC au bois. Donc, les amis, là, ce que j'ai fait, du coup, ce que LSC a fait hors vidéo, ce qui est vraiment très très bien, mais qui n'a pas forcément trop plu à stéréo, parce qu'il a fait hors vidéo de Servio, et il n'a pas trop aimé. Ok, c'est mieux, donc voilà, on est reparti, j'ai eu un petit problème avec la porte, du coup, la porte qui est ici, donc, en fait, quand la porte est ouverte à droite, elle est fermée à gauche, et inversement, mais c'est pas très grave, au moins, ça fait une entrée, et c'est mieux, je trouve, ça peut être sympa, LSC, du coup, a rebouché tous les trous ici, pour que la ferme soit vraiment fermée, rajouté un lampadaire, un arbre, ou des trucs pour mettre... Une échelle. Une échelle aussi, dans l'arbre, là-bas. Une échelle ici. Ouais, puis il y a les pommes. Et il a mis... Donc, en fait, ce bâtiment-là, c'est le bâtiment de Simulator Games, donc il y avait déjà des petits objets de base, mais il a laissé du coin en rajouté pour faire un peu plus de décoration. Du coup, on a supprimé le bâtiment qui était un peu pas top-top, mais pour le début, c'était nickel. Un petit bâtiment sur la largeur, qui était petit, parce qu'on pouvait pas ranger ce qu'on voulait dedans, mais bon, voilà. Et du coup, j'ai coupé l'arbre ici. J'ai coupé l'arbre ici, bon, laissez-vous les pas, mais je l'ai coupé. Et du coup, il y a un petit champ, le champ 90, qui est juste là, qui est fertilisé qu'une seule fois. Du coup, on va les fertiliser maintenant. Ensuite, nous allons aider et laisser. Donc, et laisser quand... Ce serait bien qu'on ait 100 000 euros aujourd'hui dans cette vidéo-là. Donc, ça va être compliqué. Mais c'est pas forcément... C'est possible, je pense. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, c'est pas grave. Mais ce serait... Ah, non, non, non. Peut-être que tu m'avais dit que je vais passer à un truc de Karcher. Oui, voilà. Là, c'est pas beau. Oh, ouais, non, mais là, les gars, le tracteur, comme il est dégueulasse, il est tout sale. La machine à Karcher, elle est où, du coup ? Elle est dans l'hiver ? Ouais, mais... Tu veux pas que je passe plutôt la machine, comme moi, j'ai un idée pour la passer. Vas-y, passe-toi, mais dis-moi où ? Comme ça, je m'avance avec le tracteur. Il faut que tu la passes de suite si tu peux. Je pense vers la fontaine. Vers le puits ? Euh... Ouais, je pense. Est-ce que je te l'aurai pas... Je vais faire le tour. Ok, vers le puits, ok. Non, j'arrive vers le puits, du coup, mais le tracteur, je vois plus rien. Je ne vois plus rien. Ah, ouais, non, mais là, ah, ouais, d'accord, mais je sais pas... Non, viens, viens, 0. Tu vois où est le bâtiment ? Le bâtiment, le petit, là, où t'as pris le puits de V, le tracteur, c'est là. D'accord, ok, ben j'arrive, je recule, là. Ok. Du coup, mais c'est parti, les gars, on est reparti. Il a... Ok. Tu l'as placé, non ? Non, non, vas-y, je t'attends. Ben, vas-y, vas-y, place. Je suis devant, je crois. Ok, c'est bon, je l'ai. Donc là, au moins, pour l'entrée, attendez, parce que là, l'entrée, ça la bouche un peu, non ? Ah ouais, l'entrée, ça la bouche un peu, du coup. Ouais, mais je pense... Il faudrait enlever celui-là, je pense, comme truc, et laisser ? Enlever celui-là ? Non, je pense que j'allais condamner cette entrée-là, et j'allais en refaire une propre dans le chemin. Euh... D'accord, ok. Ben, condamne-la quand tu veux. Condamne-la quand tu veux. Moi, du coup, je vais aller nettoyer tout ça. Par contre, à chaque fois, le problème, c'est que là, on devra faire une marche arrière à chaque fois. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas enlever le mur derrière, ou alors on fera toujours une marche à la guerre ? Oh non, je pense une marche arrière, ça pourrait être mieux. Oui, je pense aussi, mais du coup, pour les bars de coupe, tout ça, comment ça va se passer ? Bon, après, le car chat, il est quand même assez long pour... Oui, c'est vrai. Donc, on peut le mettre sur le côté, ouais, et puis... Ok, d'accord. Mais bon, on va faire comme ça, alors. Donc là, du coup, je vais nettoyer les gars, je vais te donner quoi, le petit classe, tranquillement, et ensuite, on va les pulvériser. Bon, j'aurais peut-être dû faire l'inverse, à les pulvériser et ensuite, les classes, mais bon, c'est pas... Oui, attends, moi, je m'en vais faire un petit peu de nique. Allez, vas-y, ok. Bon, du coup, on n'aura pas les 100 000 euros, les amis, aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, je mettrai dans le... Je mettrai dans le truc, dans la miniature, qu'on a eu combien d'argent ? Donc là, on a eu à peu près, je sais pas, en comptant hier, avant-hier, tout ça. Avant-hier et un tout petit peu le off avant, on a eu quand même pas mal d'argent, et aussi cette vidéo-là, donc je pense qu'on va compter, on comptera, vous inquiétez pas, mais au moins, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, les gars, et aussi lâchez votre plus gros pouce bleu. À la fin de la vidéo, on y aura un petit coupure avec LSC, nous irons calculer ce qu'on a fait, donc on n'a pas fait grand-chose, mais au moins calculer le bois pour combien on en a eu au total. Ça, je pense qu'on peut le voir dans les finances ou pas, les gars, ça ? Oui. Ok, donc on ira voir dans les finances combien on en a eu, et puis voilà, on s'arrêtera là, on va essayer de faire une vidéo au moins de 20 minutes. Tu verrais comment j'ai condamné l'entrée zéro. Tu as condamné ? Oui, je vais voir ça. Oui, je vais voir ça. Ah, merde, je vais voir ça. Par contre, là, j'ai pas mis les billets étroits, c'est pas grave. Ah, pour toi, j'ai refaire à une entrée. Moi, j'ai mis un conteneur. Un conteneur, oui, d'accord, mais ça va, ça va. Oui, je me suis dit, vous connaissez comme en fait, j'attends qu'ils passent les haies plaçables pour rendre tous les murs, pouvant tout et pour faire une vraie. Ah, il y en a des, il y en a des déplaçables. Non, non, oui, mais ils n'ont pas activé sur l'intérieur. Ah, d'accord, ok. Ok, ben là, ça va, c'est bien, ça, ça va. Du coup, par contre, du coup, pour aller au poule, maintenant, il faudra créer un autre chemin, comment faire, on aura cette route-là ? Oui, mais oui, mais t'inquiète pas. Mais tu penses pas qu'ici, les sapins, ils se coupent pas, tu penses ? Vu que c'est chez nous ? Non, non, ils se coupent pas. Ah si, ils se coupent, ils se coupent, ceux-là ? Oui, non, mais évite trop de couper non plus. Ouais, mais en vrai, je pense qu'il y aurait moyen. Ouais, ben, faudra voir, ok. Alors, c'est parti, les gars. On est parti pendant qu'il est, c'est fait ces petits trucs. Nous, et ben, c'est parti, ouais, n'hésitez pas à laisser qu'à la fin, parce que je me casse assez le cul au montage. Ça serait sympa de rester. Parce que du coup, au montage, je vais essayer de faire, ben, elle essaie du coup m'aide pendant la vidéo, et moi, à la fin, je vais sur Photoshop, puis je mets les textes, tout ça. Et franchement, ben, voilà. Est-ce que je peux baisser ? Ok, et ouais, du coup, moi, je mets les textes à la fin, je fais les achats, les ventes, donc pour le moment, il n'y aura pas eu d'achat, donc je ne mettrais pas le truc à chaque moment, il n'y a pas d'achat dans cette vidéo-là. Le temps est en train de pousser, il faut que je me dépêche. Le temps est en train d'accélérer, donc c'est d'exterieur et encore en live, et il faut que je me dépêche, le pulvée est assez grand, donc 2-3 coups, 3 coups, et on sera bon, on sera bon, du coup. Donc on va pulvériser, ne vous inquiétez pas de tout le long, parce que ça va durer 2-3 minutes, on a quand même un pulvée qui n'est pas trop mal, et voilà. Donc les amis, normalement, tous les mardis, il y aura ces vidéos-là, après, s'il y a des mardis qui n'en a pas, c'est que Starveo n'aura pas voulu, parce qu'il n'aura pas des choses à faire, mais après, il y a toujours des choses à faire. Perso, je pense que pour le prochain épisode, on fera de la moisson, et on fera peut-être un nouvel achat, on verra. Donc on peut dire que le nouvel achat, c'était le bâtiment, le bâtiment qui a été acheté en vidéo de Starveo l'autre fois, en vidéo, on va dire hors vidéo, Starveo a gueulé, elle n'a pas trop aimé, mais bon, c'est la vie, c'est la vie, et le Valtra, du coup, le Valtra, on a le Valtra aussi, c'est vrai, c'est vrai, on a le Valtra, on a le Valtra, ok, bon, c'est pas, ok, nickel, ok, ok, donc c'est parti les amis, on a, je pense, juste un dernier coup, et ça sera bon pour le pulvée, au moins, on sera à masse rendement, donc toutes les parcelles qu'on a cultivées et semées tout ça, on a à peu près, on n'a que du soja, que du soja partout. Oui, c'est pour moi de mon validatif. Donc voilà, on n'a que du soja, au moins, parce qu'en fait, le défi, c'est d'avoir 100 000 euros de culture, ou 100 000 quoi ? 100 000 euros, non, 100 000 euros de revenus de culture. 100 000 euros de revenus de culture, d'accord, donc c'est pour ça que du soja, depuis pas mal de temps déjà, le soja, c'est ce qui rapporte le plus, après, bien sûr, il faut que, il faut que, quand on appuie sur l'échappe, on peut aller voir dans les gestionnaires, et on peut voir si le soja ou autre est assez, est bon ou pas, et du coup, Stavo, je pense qu'il va passer la nuit, donc on va juste faire une petite coupure quand Stavo passerait la nuit, enfin, peut-être qu'il ne va pas la passer, je veux voir, mais je pense que si, il va vouloir qu'on commence à moissonner, je pense, donc c'est parti, on va ramener ça, et puis c'est pas grave, sinon on fera une coupure, et bien, on fera une coupure, c'est pas très grave. Allez, c'est parti, on reprise ça, les amis, et on est parti, donc désolé, j'ai pas mis les pneus E3, je suis vraiment désolé, juste pour un petit champ comme ça, ça fait que c'est dommage, mais et laisser, chez nous, on n'a pas un atelier ? Non, justement, il faut avoir les 100 000 euros de culture. D'accord, ok, et bien, on fera ça, là, ok, d'accord, la prochaine fois, donc, j'aurais dû aller au magasin pour moi, pour moi, les pneus E3. Il va y avoir, si tu veux, Vidou. Qu'est-ce que ça ? Il va y avoir, si tu veux, je vais faire un petit peu de terraforming. Où ça, la ferme ? Ok, bien, j'arrive, je suis à la ferme, je suis à la ferme, je tombe juste au barrière, la barrière que tu as posé, et je suis là. En fait, c'est chiant, en fait, toi, le chemin, là, qui est déjà dessiné, là, en fait, on peut, tiens, on a des mauvaises herbes, Tiro, si tu veux aller, ici. Il y a quoi ? Il y a des mauvaises herbes, dans tous les champs. Dodo à 20h, c'est chiant. Euh, ouais. Vas-y, fais-le, vite fait. Tu veux, je te fasse quoi, en fait, les mauvaises herbes, ici ? Ouais, ouais, les mauvaises herbes. J'ai pas de mauvaises herbes, c'est pas les mauvaises herbes que j'ai. Ah, mais tu fais un alt, pas un alt-table, mais tu fais... Vas-y, fais, fais. Ctrl-I. Ah, mais on n'a pas de réserve, de trucs. Non, mais n'oublie pas, on est allé regarder. Ah, oui, c'est vrai, il est là. Vas-y, fais-le, juste regarder. Et puis, je pense, les amis, qu'on va faire, on va attendre, juste passer ça. Ah, regarde, va voir au poulailler. Va voir au poulailler. Allez, j'arrive, j'arrive. Attends, est-ce que je peux passer pour rendre ça ? Ok, on va le passer là-dedans. Et je pense qu'on va, les amis, tout simplement, on va pas s'arrêter là, on va faire une petite pause, parce que c'est à l'heure, on va vouloir dormir. Donc, les amis, ce qu'on fait, on se retrouve directement, mais quand... On se retrouve directement quand la nuit est passée, les amis. Ok, les amis, donc, nous, de notre côté, du coup, ces murs, Starveur a fait passer le temps et chez Kevin, du coup, c'est pas mûr, je crois. Bon. C'est pas mûr, chez Kevin ? Non, il y a encore un stade. Et je sais pas pourquoi il rigole. Je suis arrivé et il rigolait. Il me foutait le tête de ta gueule. Bah, ouais, mais je comprends pas pourquoi. Moi non plus. Attends, c'est quoi, là, quand on prend... Oh, c'est l'orange. En fait, ça fait chier pour Kevin aussi, parce que, bon, Kevin, du coup, il ne fait pas de vidéo cette semaine dessus, là. Mais il a quand même... Parce qu'il est que au bois, Kevin, je suis tout seul, donc c'est ça qui me fait chier. Bah, un peu, du coup, ça fait dommage. Les 100 000 euros, les gars. Allez, les 90 000. Les 100 000 euros, les gars, on ne l'a pas reçu. On n'a pas reçu. Bon, la mauvaise joie, les gars, la mauvaise joie. Et on n'arrive. Si, non, mais on a dû les placer pas à une heure fixe. On n'a pas dû les placer à 10 heures pile. 100 000 euros, les gars. 100 000 euros, c'est fait, les gars. 100 000 euros, c'est fait. on a dépassé les 100 000 euros, les amis. Bon, ce n'était pas un défi, rien. Non, c'était pas un défi, mais c'était juste pour, bah, c'est 100 000 euros, tu vois. Et du coup, mais c'est sympa. Du coup, c'est parti, on commence la moisson. Après, pour Kevin, du coup, ça fait bien chier. Parce que lui, il n'est que au bois. Et je pense, c'est assez dommage, mais si vous voulez voir la ferme de Kevin, les amis, je vous invite à aller voir son premier épisode, qui l'a fait, simplement. Qui l'a fait. C'est pas énorme, il faut que je fasse au moins des tours ou deux pour voir. C'était un peu, il faut encore passer le temps. Ok, c'est bon, du coup, pour Kevin, il est que midi, donc ça va. Moi, c'est encore pas bon, ouais. Ça devrait arriver vers 16h, je pense. Combien ? J'espère. Du coup, c'est un peu, je ne sais pas ce qu'il fait. Ah oui, c'est lui de passer le temps, en fait. Oui, je fais passer le temps, parce qu'il manque encore un stade pour mes cultures, du coup, donc j'attends pour pouvoir t'aimerais enfin la moisson. Mais bon. On a combien de temps de vidéo ? On a 18 minutes ? Bon, les gars, ça vous dit, on fait une petite vidéo de 25 minutes ou pas ? 25 minutes. Ah, par contre, tu as un truc qu'on pourrait faire, 0. Ouais. Le truc avec Kevin, d'ailleurs, je te laisse balancer. du coup, j'ai oublié de le dire, heureusement, tu me l'as dit. Donc, les amis, on aimerait bien faire une Kuma, c'est ça ? Une Kuma ? Alors, du coup, c'est le problème des trois fermes, actuellement, mais du coup, Nicolas devrait sûrement revenir au prochain épisode de la ferme de Dylan et de Stervio. Définitivement, donc du coup, Kevin serait pas mal de temps tout seul et ce que Kevin et les sont eu l'idée, moi, je le suis qu'après. Donc, il voudrait bien qu'on fasse une Kuma donc à deux fermes vu que nous, on est deux et que Dylan, ils sont deux et que Kevin, ils sont deux mais pas mal de temps et Kevin est tout seul. Pourquoi pas faire une Kuma et que Stervio, vu qu'eux, ils sont trois, on s'en fout, tu vois. C'est un bâtard, mais vu qu'ils sont trois, ils ont quand même pas mal de main d'oeuvre et le truc. Et il a dit bah du coup, expliquer, expliquer, et attend, laisser du coup, expliquer ce que tu voulais dire et ensuite, expliquer ce que vous voulez acheter. Voilà, expliquer, je vous laisse parler. Alors, le truc que je voulais dire, mais en fait, le Kuma A3, en fait, on a remarqué avec Kevin, ça a été beaucoup trop chiant. Déjà, dans la saison 1, moi, dans la ferme d'Axel et Sohan, on avait un avantage de ouf, on n'avait pas une motion de son Kuma. Alors non, ça t'a fait, ça t'a fait, ça t'a fait. Bah oui, du coup, ouais, c'est vrai. Et on trouve à deux, le matériel, il va tout le temps servir, mais quand il va servir, on aura besoin tout de suite, tout de suite. Et surtout que là, c'est pas du matériel non plus super important, c'est un iPodor à chaud et un décompacteur du coup. Pour toi, pour faire, quand ça nous va marquer d'être labouré ou d'être passé ou à besoin de chaud, au moins avec Kevin, on est qu'à deux sur les machins. Alors lui, le temps qui dépendent de la chaud, nous, on peut commencer à décompacter et tout ça. D'accord. Quand lui, il a fini, on fait de l'inverse. Comme A3, en fait, c'est trop chaud. Donc les amis, vous en pensez quoi ? Dites-nous en commentaire si vous avez de chaud, donc je pense que ça se fera quand même. Mais dites-nous si vous avez de chaud, ça pourrait être sympa, ça pourrait être sympa, franchement les gars. Donc ce qu'on fait, vous nous dites en commentaire, donc n'oubliez pas, donc je vous redis un peu tout ce qu'on a dit. Donc c'est quoi le matériel, par contre ? Je ne vous ai pas... C'est l'inverse de la chaud plus un décompacteur, le décompacteur de base de chez Black Ship. D'accord. Et dans Charu. En plus, ça pourrait être sympa. Au moins, par exemple, toi, tu pourras aller chercher le matériel chez Kevin ou Kevin pourrait venir à la ferme. Ouais, mais ça pourrait être cool. Donc dites-nous en commentaire. Donc bien sûr, les amis, la Kuma sera sans Sterevo, sans la ferme de Sterevo, donc sans Dylan et sans Nicolas, sans Sterevo, ça sera... Pour l'instant, pour ce matériel-là. On aura peu de matériel, donc c'est normal. Eh bien, en vrai, je suis chaud. Je resterai trop, trop bien qu'on fasse ça, je ne sais pas quand, parce qu'au final, ça ne regarde pas forcément trop Sterevo. Donc, si tu es chaud, Kevin, on pourrait faire ça le prochain coup, si tu veux. Ouais, moi, pour le prochain coup, ce serait bon. Ou même à la fin de l'épisode, on peut commencer déjà à l'acheter. Et avant la fin de l'épisode, non, ça ira pas. Ça ira pas, je pense pas. On peut déjà l'acheter et après, aller le chercher plus tard. Mais non, parce qu'ils vont vouloir parce que c'est très mal que Sterevo gardera pas la vidéo jusqu'à la fin. Lui, son champ là, ah non, merde, ce champ là, il a besoin de chaud aussi. De chaud, bah ouais, ils ont toujours besoin, ouais. Du coup, attendez, je m'arrête là, on va aller voir les petits lapins, donc il est assez, les gars, il est en train de semer de l'avoine, il est assez. Ouais, mais attends, en fait, j'ai besoin de chaud, lui, c'est pas grave pour ce champ là, mais pour les autres. Ouais, ouais, bah attends, je vais, mais pourquoi pas. ça va l'attendre, mais au moins pour les autres. Et bah le prochain coup. Non, on va pas attendre une moisson avant de... Mais non, mais le prochain coup, le prochain champ. Ouais, oui, les prochains champs, on laboure et on... Mais le problème, c'est qu'il faudra le faire dans la vidéo de Sterevo, ça. De quoi ? Et bah parce que la moisson... Non, donc dans la vidéo de Sterevo, la prochaine fois, en fait, nous, notre côté, on aura que de la moisson, même du coup d'être Kevin, je pense, au final. Et la show, et la show, on la fera que dans nos épisodes prochain épisode, mardi prochain, les gars, les amis, c'est la show. On fait ça ? Ouais. Ouais, bah oui. Ok. Et c'est bon ? Bah, je sais pas. On en parlera, mais je pense que le prochain épisode, je pense, c'est pas possible. Donc les amis, elle essaie du coup, acheter deux clés, les amis, du coup, on en a acheté deux, donc en fait, ça nous sert à quoi ? Ça nous sert que l'argent, c'est une donne de l'argent, en fait. Donc on pose la part, et ça nous fait combien ? 4 euros par heure ? Ça nous fait 8 euros par heure, ça va, c'est pas trop de chiffre. Pas trop de chiffre, ça va, les gars. Mais franchement, c'est pas trop de chiffre. Non, 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 300, 300. Non, non, je crois que c'est 400, c'est 400 vraiment. Non, c'est pas ceux-là 300. T'es sûr ? Je crois pas. Bah, je vais semer un peu, moi. Ah bah, vas-y, c'est. Je vais semer un peu, tiens. Ok. Moi, je suis content parce que, qu'elle sait, franchement, on a quand même une belle ferme, et on se débrouille tout le temps, on se débrouille. Elle essaye, il travaille, donc lui, à la base, elle essaie de ne pas être là dans la série du tout. Vraiment, il ne devait pas être là. Et dans ce coup, il n'est pas tout le temps là, parce qu'il taf. Après, des fois, il ne sera pas dans les vidéos. C'est un Stervio, au moins, il ne sera pas là. Mais il me dira, parce que vu qu'il est plus pro dans l'agriculture que moi, il me dira ce qu'il y a à faire. Parce que moi, je ne serai pas. Donc les amis, ça vous dit, on est à 24 minutes, 24 minutes, on fait 30 minutes. On est chaud, les gars, si on est chaud, où on fait la vidéo, c'est tout. Maintenant, c'est à dire, on fera ça. On fera 30 minutes de vidéo. Il y a quand même un petit peu de rendement, quand même. Il y a du rendement, oui, et tu as combien de pourcent là ? Oui, là, je suis à 30, mais le champ n'est pas encore fini. Alors, je pense que la mochette l'a très mis là-dedans. Oui, mais de base, c'est... On a... Merde. Il faut 100 000 euros de culture. Oui, mais il ne manque plus de 40 000 euros. Donc, en fait, on fait genre 3-4 champs et c'est bon. il faudrait qu'on dépende de la chaux comme ça, je crois que j'ai entendu dire ce moment-là. Le rendement est 30... La 30% de plus de rendement. ça va, oui. Et la bourrée, alors on va être... Toi, nos champs, ils vont produire à 100% leur culture. Alors, désherber, désherber et passer le coup deux fois, là, on serait impeccable. Donc, ça, du coup, ça sera en kuma, alors, les pendeurs à chaux. Les pendeurs à chaux et en vrai. Oui, il ferait les deux, donc on serait très bien, en vrai. Je pense qu'il y a plus sa verbe, peut-être pour Kevin dans les pendeurs en gré et plus à chaux, mais nous aussi. Mais comment ça va se passer ? Nous, par exemple, on garde les pendeurs à chaux, Kevin, on fait un matériel par ferme ? Non, le matériel est à nous tous et à nous deux. Oui, mais... Non, mais si tu préfères, ce qu'on fera, on se donnera, bien sûr, la moitié de l'argent, mais ce qu'on fera, par exemple, moi, j'achèterai le décompacteur, donc tu me donnes la moitié des sous et tout ça. D'accord. Et moi, pour les pendeurs à chaux, je te donnerai la moitié des sous de les pendeurs à chaux, mais c'est vous qui l'achèterai avec votre ferme. Oui, mais du coup, le matériel, par exemple, quand on arrête les vidéos, tout ça, il se stocke chez qui ? Ah, ben, c'est la personne qui l'a acheté. Oui, c'est la personne où il l'a d'abord. de base, c'est la personne où est-ce qu'il a dans P le shop, quoi. Oui, ou alors, c'est la personne qui s'en est servi le dernier. Oui, sinon aussi. Comme Kevin, si ça dépend de la chaux, s'il ne peut pas le ramener tout de suite, il ne va pas le ramener tout de suite. Donc, au début, ça veut dire que nous, on achète les pendeurs à chaux, tu as des compacteurs ou l'inverse, on verra, c'est pas vu que ça en cuba, on l'a au final à deux fermes. Du coup, ça veut dire que nous, on garde les pendeurs à chaux au début, tout ce qu'on n'en a pas besoin et toi, les compacteurs tant qu'on n'en a pas besoin. Oui. D'accord. Ok, on va faire comme ça alors. On fera comme ça. Ok, on va faire comme ça. Ok, bon les amis, je pense qu'on va s'arrêter dans pas trop longtemps parce que, ah oui, il faut faire le off. Ah oui, d'accord. Bon les gars, les amis, je fais la dernière ligne de ce mi et on s'arrêtera là, les amis. Franchement, très très bonne vidéo. Franchement, on aura bien parlé, on aura été trois, donc c'est sympa. Donc les amis, on invitera Kevin des fois, il n'a pas donné une vidéo pour sa chaîne là, sur les trois fermes, mais je vous mettrai quand même sa chaîne dans les frisos comme je vous l'ai dit parce qu'il va faire c'est les jeunes entrepreneurs qui est une série qui marcherait très bien sur sa chaîne. Donc, je ne sais pas aller voir ses amis et à vous abonner, il a dépassé les 3000 abonnés et c'est cool, franchement, ça monte et c'est vachement sympa. Merci à tous. Eh ben ouais, c'est vraiment pas c'est cool après, c'est des abonnés, c'est que tu mérite. Voilà, c'est après, avec les mecs, il faut se dire, il y a 3000 abonnés, le mec, il a déjà un très bon micro, il a un fond vert, il y a des spots, il a tous les gars, déjà 3000 abonnés, moi je n'ai pas ça. Donc 3000 abonnés, le gars, il a déjà tout ça, donc ça veut dire 3000 abonnés, c'est bientôt le nouveau PC avec une 2080. C'est ça, parce que le mec est trop chaud, le mec en fait, c'est qu'il veut que ça monte YouTube. Moi quand j'étais YouTuber, moi j'avais un vieux micro, un vieux PC. Après, c'était un peu plus, c'était avant quoi. Après, c'était FS15 alors. Ouais, c'était FS15. La plus grosse carte graphique qu'on avait sur FS15, il me semblait, c'était la... On avait une 750 Ti, et on était content. Maintenant, c'est vrai que comparé de FS7 à FS19, il y a eu un changement graphique, pas de ouf, mais en termes de carte graphique, ça a changé de ouf. Ouais, je suis chaud, ouais. Bah tant mieux. Bah c'est ça, après, il ne faut juste pas que ça coule. Moi, j'ai juste pas, j'ai mis au moins 10 000 euros dans les trucs, si ça coule, je ne suis pas dans la merde. C'est ça. C'est bien, moi je vais passer d'une GT 710 à FS15 à 2050, alors une 1050 Ti, une 1050 normal, voilà, c'est pas trop mal quand même, mais ça, ça t'arrive, en vrai, c'est bien, quand tu passes un PC de merde à un gros PC, c'est énorme, franchement, ok. Bah, i5 7007 et i5 8004, en vrai, je suis bien, 8004 pour farming, pour tout ce qui est lancement des mods, et tout ça, et 7400 pour tout ce qui est Call of Duty, fortement, il est tout le bordel. Non, tu as deux PC, toi, au final. Ouais, j'ai deux PC, moi. Moi, il y a la riche, ouf ? Non, comme je les ai payés 850 euros, le PC. Non, c'est pas trop mal, franchement, on est bien. Bon, les amis, du coup, je coupe le dernier arbre, je crois que c'est pas le dernier de la forêt, non ? Il ne reste ? Vas-y, coupe-toi, 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 coupe-toi. Tiens, 0, qu'est-ce que je t'avais dit ? Le quoi ? 5 tonnes, plus de 5 tonnes qu'on va sortir dans le champ. Là, je suis à 5 tonnes, 50%. Ok, eh ben, c'est pas trop mal. Voilà, ok les amis, bon du coup, je crois qu'on a rasé toute la forêt. On a rasé toute la forêt ? Ah non, attendez, je crois qu'il n'en manque un. Ah non, attendez, on coupe le dernier les gars et on va s'arrêter là. On a 30 minutes, il faut faire le off et tout les gars. On va s'arrêter là les gars. J'aurais trop kiffé cette vidéo. Les amis, si vous avez kiffé, Max, on va le foutre un petit coup ici. Donc les amis, ce qu'on va faire, on va s'arrêter là, on va aller faire le off vite fait pour calculer tous les prix, tout ça, et après, on se retrouvera directement. Oh, j'ai eu peur, il n'est pas tombé d'un seul coup. Après l'intro. Et on se retrouve tout de suite après l'intro. c'est Kevin, les amis. Non, depuis, on ne sait pas qu'on se fout de sa gueule, c'est qu'on rigole. Non, moi, je ne me fous de gueule pas. Moi, je rigole. Mais voilà. Bon, ça ne se coupe pas par contre, on verra ça en vidéo. Alors, on verra ça tout à l'heure. Ce qu'on fait maintenant, les amis, on va se mettre devant Feimouche pour un beau petit plan. Ah, il a déjà fini le chambre, il n'a pas le temps, le gars. Oh, moi, je n'ai pas le temps. Allez, c'est parti, les amis, ce qu'on fait, on se retrouve directement quand les calculs sont faits de l'avant de la vidéo, les amis. C'est parti. Ok, les amis, donc c'est bon, du coup, j'ai calculé tout ça avec L.C. et Kevin, pardon, Kevin nous a aidé, il n'est pas forcément à l'affaire, mais on aura obtenu Kuma, ne pas oublier. Du coup, les amis, nous avons, pour cet épisode 2, on commence par les achats. Nous avons acheté 2 enclos lapins, donc 1 500 euros l'enclos, donc là, du coup, on en a acheté 2 pour 3 000 euros. Nous avons acheté 20 000 euros le bâtiment de Simulator Games qui est juste à côté de la barrière. La station de lavage qu'on vient d'acheter dans la vidéo tout à l'heure, 5 500 euros. Nous avons acheté, du coup, dans les divers, donc les murs, la barrière, les décos dans le bâtiment pour à peu près 2 300 euros. Et du coup, et du coup, les amis, ça nous fait 30 800 euros donc comme achat, du coup, ce qu'on a perdu, ce qu'on a fait comme achat depuis le dernier épisode de la vidéo sur ma chaîne, donc depuis le premier. Voilà. Donc 30 000 euros, donc c'est pas trop trop mal, on n'a pas fait non plus de grosse folie, parce que vous allez voir après le rendement qu'on a fait en vente, c'est vraiment sympa. Donc du coup, pour les ventes, nous avons vendu pour 50 000 euros de bois, donc là, il faudrait à peu près, on n'a même pas tout fini, donc on s'approprie, je pense, à 55 000 euros, 60 000 euros en tout. Ensuite, on a vendu la planteuse du coup à bois pour 19 800 euros, donc franchement, c'est un très bon prix, parce que de base, je crois qu'elle vaut 40 000 euros la planteuse. Non, 26 000. 26 000, pardon, j'ai rien dit, donc on l'a vendu pour 19 800 euros, après on ne l'a pas utilisé énormément non plus, et du coup, pour les ventes, nous avons simplement vendu au total pour 69 800 euros, les amis, donc ça veut dire qu'on est gagnant encore pour cet épisode-là, et ça franchement, c'est vraiment sympathique, les amis. Ouais, 0. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? T'as vu la ferme à gauche ? À droite plutôt ? Ah ouais, t'as gauche à moi mais je trouve qu'elle est trop belle en vrai, le bâtiment sort trop bien. Apparemment, c'est des BG dedans, apparemment. Des BG, c'est nous et des riches surtout, 100 000 euros les gars. Eh ouais, 100 000 euros, franchement, on est trop trop bien. Donc voilà, bon les amis, j'espère que ça vous aura plus cette petite vidéo assez longue quand même. En tout cas, moi, ça m'aura vraiment été un petit kiff de vous la tourner. J'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et aussi à la chaîne de Kevin, et simplement pour plus de vidéos, etc. En tout cas, je vous fais un maximum de bisous, les amis, je vous remercie Kevin et LSC d'être venus tout simplement sur la partie et laisser du coup pour la ferme et Kevin pour la sienne. Donc merci à vous les gars, ça fait hyper plaisir. Et moi les gars, je vous donne rendez-vous jeudi pour un épisode sur Campaign of Friends de Black Sheep Modding, les amis, allez partir en test chez J-Hunt et aussi pour le mode saison, j'ai eu des nouvelles que Farming m'ont envoyé, mais dans les commentaires, il n'y a que de ça. Je ne peux pas vous le dire. Oui, il a disparu de la liste de mode, mais je ne peux pas vous en dire plus, je n'ai pas le droit. Donc je suis désolé, mais ne vous inquiétez pas. Voilà, je vous dis juste ne vous inquiétez pas. Mais c'est parti les amis, moi je vous dis à la prochaine et je vous dis bonne soirée ou bonne journée. Allez, ciao tout le monde. Salut les gars. Ciao. Ciao.